Alors oui, je sais, ce titre va en choquer plus d'un. À une ère où beaucoup de personnes cherchent à développer leur audience sur Instagram, quel titre à guicheur de dire que gagner 10 000 abonnés, c'est quelque chose de simple. Pourtant, je vais le répéter. C'est simple aujourd'hui de gagner 10 000 abonnés sur Instagram, mais... Parce qu'il y a un mais qui se cache derrière tout ça. Il y a un mais qui explique que 10 000 abonnés, c'est quelque chose de facilement atteignable, et pour autant, c'est pas nécessairement ce que vous devez chercher à faire. Comment je sais tout ça ? Parce que non seulement j'ai développé moi-même une audience sur Instagram de plus de 10 000 personnes, ça fait 7 ans que je suis sur la plateforme, et surtout, j'ai formé plusieurs milliers de personnes à faire exactement la même chose. D'ailleurs, à ce sujet, si t'as envie d'apprendre à utiliser la plateforme de la bonne façon afin de développer ton audience et générer des revenus, regarde le premier lien qui se trouve juste en dessous, dans la description. Bon, en réalité, il y a deux choses importantes à retenir de cette vidéo. La première chose, c'est qu'avoir 10 000 abonnés sur Instagram, c'est quelque chose de simple. Je vais te donner le plan, le plan tu vas le suivre, si tu le suis vraiment à la lettre, en appliquant étape par étape ce que je vais t'enseigner, à terme, peut-être pas au bout d'une semaine ou d'un mois, mais au bout de quelques mois, voire une année maximum, t'auras ces fameux 10 000 abonnés. Premièrement, tu définis une niche. Tu choisis une niche, une thématique, qui est une thématique qui est assez populaire, qui est une thématique qui est suivie par beaucoup de personnes, parce que c'est difficile d'avoir une grosse audience dans une thématique de niche, mais tu prends la thématique du sport, la thématique des relations, la thématique de l'argent. Tu choisis vraiment une thématique qui intéresse beaucoup de personnes. Tu crées ton compte Instagram, tu l'optimises, si tu sais pas comment faire, tu regardes le premier lien qui est en dessous dans la description, et ensuite, tu crées des réels. Ces réels, soit tu les prends sur Internet et tu les republies, soit c'est des réels que tu vas toi-même créer, mais l'idée de ces réels, c'est à chaque fois d'aller chercher des éléments qui sont clivants. Des éléments clivants, c'est des éléments qui font réagir, c'est des débats, c'est traiter des sujets politiques, c'est traiter des angles d'attaque, dans des thématiques précises, c'est aller à contre-courant. Pourquoi aller à contre-courant, ça marche ? Parce qu'en fait, aller à contre-courant, ça génère de l'interaction. Les gens vont débattre dans les commentaires, ça va faire des vues et ça va exploser. En plus de ça, pour chaque réel, tu vas utiliser une accroche qui est captivante, et tu répètes le processus. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu postes une fois par jour, t'interagis en story, et tu verras que si t'es assez patient et que tu travailles assez dur, t'auras, à terme, tes 10 000 abonnés. Mais c'est là que vient la vraie question. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'ont tendance à oublier beaucoup de personnes sur Instagram. Avoir des abonnés, c'est bien, mais à quoi ça sert ? C'est pas une fin en soi. Ça paye pas tes factures, ça paye pas ton loyer, et mis à part flatter ton égo, ça sert pas à grand-chose. Et en fait, tout ça, c'est aussi ce qu'on appelle de la vanity matrix, c'est-à-dire des matrixes et des calculs et des chiffres de vanité. Et selon le dictionnaire d'Oxford, ce terme-là, vanité, il vient du mot vanus, qui signifie le vide. Et il nous parle d'un sujet extrêmement intéressant. La vanité en elle-même signifie également gonfler. Et dans le contexte d'une personne, elle fait référence à gonfler de fierté. Et aujourd'hui, les mesures de vanité sont des mesures d'un produit ou d'une entreprise qui, lorsqu'elles sont suivies, peuvent donner une fausse indication du succès d'un produit, alors qu'en réalité, l'inverse pourrait être vrai. Et en gros, aujourd'hui, sur Internet, des vanity matrix, vous en avez plusieurs. Vous avez le nombre d'abonnés, c'est une vanity matrix. Ça peut vous donner l'impression d'avoir un succès, marketing, un succès de produit, alors que c'est pas le cas. Il y a plein de personnes qui ont beaucoup d'abonnés, mais pourtant, qui ne génèrent pas de revenus. On peut avoir aussi la valorisation. Donc, si vous avez une entreprise qui est survalorisée, surcotée, eh bien, en fait, la valorisation de l'entreprise ne va pas refléter la réalité. Ça va être vanité, ça va être gonflé. Et le dernier point, c'est les revenus totaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Pareil, sur Internet, on va beaucoup parler de chiffre d'affaires. C'est gonflé parce qu'en réalité, à la fin, il reste beaucoup moins de choses directement dans notre poche. Et pour revenir à notre exemple des 10 000 abonnés, en fait, si c'est uniquement pour satisfaire un égo, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir de l'impact, savoir de la liberté, c'est générer des revenus, c'est impacter la vie d'autres personnes. Et en fait, ça, il faut vraiment comprendre que ça ne se trouve ni dans la course aux likes, ni dans la course aux abonnés. Bien au contraire. Si aujourd'hui, tu as envie de développer un business en ligne, si aujourd'hui tu as envie d'être rentable, tu as envie de gagner de l'argent, bien souvent, tu verras que les abonnés, les likes, c'est vraiment les dernières métriques que tu dois suivre. Et pour ça, je vais te donner deux exemples. Ça, c'est une influenceuse qui, aujourd'hui, compte plusieurs millions d'abonnés sur ses différentes plateformes. Un jour, elle décide de lancer sa marque de vêtements. Figure-toi que le jour où elle réalise le lancement, elle fait quelques dizaines de ventes seulement. Des dizaines de ventes pour plusieurs millions de personnes qui la suivent. J'en ai parlé beaucoup plus en détail dans mon livre, que tu peux retrouver encore une fois dans la description juste en dessous. Et en fait, ça nous montre à quel point, finalement, avoir une audience sur Internet, ça veut un peu tout et rien dire. Et le deuxième élément, c'est ma propre expérience. Ça, c'est la décorrélation entre les revenus que génère et les abonnés. En fait, il faut comprendre aujourd'hui que ma courbe d'abonnés va beaucoup plus vite que ma courbe de revenus. Pourquoi ? Parce qu'au début, quand tu développes sur les réseaux, tu as une petite audience, des gens qui te connaissent, qui te suivent réellement et donc qui te permettent de générer des revenus. Et plus tu crées du contenu, plus tu as des contenus qui pop, qui font des centaines de milliers, voire des millions de vues, plus tu attires un trafic qui est de moins en moins qualifié. Et donc, tu perds cette corrélation entre le développement d'audience et les revenus que tu génères. Donc, tout ça pour comprendre que, oui, avoir 10 000 abonnés, c'est quelque chose qui peut se faire. Si tu décides de faire du mainstream, si tu fais des trucs clivants. Mais au final, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un objectif à atteindre. Ça n'a rien de réellement intéressant. Et là, tu vas me dire, ok Tony, super, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'en fait, on arrête tout ? On arrête de créer du contenu ? On arrête la croissance ? On arrête de développer une audience ? Absolument pas. Ce qu'il faut que tu fasses à la place de ça, à la place de vouloir chercher le prochain palier, le prochain objectif, c'est surtout que tu te concentres sur une bonne croissance. Une bonne croissance, c'est quoi ? C'est développer une communauté et non pas avoir une target d'abonnés, c'est développer une communauté qui est vraiment intéressée par ce que tu vas leur proposer et qui va vraiment te permettre d'aller là où tu veux aller. Et pour ça, la première chose, c'est répondre à cette fameuse question dont on a parlé précédemment. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton compte Instagram ? Et ne me réponds pas, je veux avoir plus d'abonnés. La vraie question, c'est quel est ton objectif ? C'est quoi ? Est-ce que tu veux générer plus de revenus ? Est-ce que tu veux obtenir des leads ? Est-ce que tu veux obtenir des rendez-vous ? Par exemple, en physique, là actuellement, je suis dans le studio qu'on a ouvert avec Jess. On a créé un compte Instagram. Nous, on s'en fout, on ne va pas gagner de l'argent avec Instagram. On ne va pas faire des partenariats. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse avec ce studio, c'est qu'on attire des gens qui sont en local, qui vont être intéressés par le fait de venir dans le studio. Et en fait, tu vois vraiment qu'en fonction de la réponse que tu apportes à cette question, en fait, ce que tu vas mettre en place va être vraiment différent. Si tu me dis, moi, mon objectif, c'est de collaborer avec des marques, bah là, je vais te dire, ok, évidemment que le nombre d'abonnés que tu génères va avoir un impact sur ta possibilité de collaboration avec des marques. Quoique, ce n'est pas la seule chose qu'ils regardent. Mais ça aura beaucoup plus d'impact qu'une personne qui veut entreprendre. Si demain, tu me dis, moi, Tony, mon objectif, c'est de générer des revenus, parce que je vends des consultations de gestion de patrimoine à 2 000 euros, mais évidemment qu'avoir 10 000 abonnés, ça ne sert strictement à rien. Évidemment que ce qu'il faut, c'est que tu arrives à trouver des clients vraiment qualifiés. Il suffit que tu trouves 2-3 clients dans le mois, tu fais 3, 4, 5 000 euros par mois. Donc, c'est là que vraiment, il faut comprendre la pertinence de cette question parce qu'elle va déterminer beaucoup de choses par la suite. La deuxième question à te poser, c'est qui est-ce que tu veux attirer sur ton compte Instagram ? Ok, c'est bien, on veut développer une audience, c'est génial. Mais qui sont ces personnes ? C'est quoi leur profil ? Est-ce que c'est des hommes ? Est-ce que c'est des femmes ? C'est quoi leur moyenne d'âge ? C'est quoi leurs intérêts ? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place ? Quel contenu est-ce que je vais leur proposer ? Parce que comprendre à qui on s'adresse, c'est pouvoir adapter le bon contenu. C'est quoi leurs problèmes, leurs objectifs, leurs douleurs ? En fait, tout ça, ça te permet de créer du contenu vraiment pertinent. Je reprends l'exemple du studio dans lequel je me trouve. Encore une fois, nous, les stratégies qu'on va mettre en place, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'une personne qui vend des produits en ligne. Les contenus qu'on va créer, ce n'est pas les mêmes non plus. Parce que nous, l'objectif, c'est qu'on attire des gens qui soient en local. C'est-à-dire des gens qui habitent pas loin de Montpellier. Parce que ça ne sert à rien d'aller targueter des gens qui sont en l'autre bout du monde parce qu'il y a une chance sur un million qu'un jour, ils viennent ici pour tourner. Et donc, encore une fois, répondre à cette question, ça permet d'adapter la bonne stratégie. La troisième question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant ? Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vont vous dire « Ouais, moi, je vis d'Instagram. Moi, je gagne ma vie avec Instagram. » Ça, c'est du bullshit. On ne gagne pas sa vie avec Instagram. Instagram, il n'a jamais envoyé de chèque à personne parce qu'on postait du contenu. Ça n'existe pas. On gagne sa vie parce qu'on fait quelque chose. Je gagne ma vie parce que je vends des formations. Je gagne ma vie parce que je fais de l'accompagnement. Je gagne ma vie parce que j'ai un salon de coiffure. Je gagne ma vie parce que je propose tel service. Et Instagram, là-dedans, où est sa place ? Instagram va vous servir à attirer comme source de trafic, source d'acquisition, les gens qui vont payer pour ce service-là. Et donc, la question « Qu'est-ce que je fais après ? » elle a tout son sens. Parce qu'une fois que ces gens sont venus sur votre compte Instagram, se sont abonnés et vous suivent, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Comment vous faites pour les faire venir dans votre salon ? Comment vous faites pour faire en sorte qu'ils sortent la carte bleue et accèdent à votre produit, commande, accède à votre service, etc. En fait, c'est l'étape d'après. C'est quel est votre tunnel de vente ? Quelles sont les différentes étapes que vous mettez en place pour vendre une fois que les gens vous suivent sur Instagram ? Et la dernière question, c'est « Quels sont les KPIs à suivre ? » Il y a 4 grandes KPIs à suivre sur Instagram. La première, c'est votre taux de conversion. C'est-à-dire sur le nombre de personnes qui vous découvrent sur Instagram, combien s'abonnent. C'est une des KPIs les plus importantes à suivre pour savoir quels sont les contenus les plus pertinents à créer. Deuxièmement, c'est quoi le total de leads que vous récupérez tous les mois sur Instagram ? Est-ce que vous récupérez 20 leads, 30 leads, 50 leads, 100 leads, 200 leads, etc. Donc le nombre de prospects. Troisièmement, quels sont le nombre de ventes que vous générez sur Instagram et le nombre de DM que vous recevez ? C'est des KPIs qui vont vous permettre vraiment de savoir « Ok, c'est quoi l'évolution finalement des résultats que j'obtiens sur Instagram et comment je fais pour améliorer ces résultats à terme ? » J'aimerais terminer sur un dernier point. Comme je le dis depuis le début de la vidéo et je maintiens ce titre, avoir 10 000 abonnés sur Instagram, c'est simple. Si on ne parle que du chiffre, que de l'ego. Vraiment, si c'est juste pour flatter votre ego, c'est simple. Vous faites ce que je disais précédemment. Vous prenez une thématique qui est un peu clivante. Vous créez des réels qui sont clivants. Vous parlez des sujets dont il ne faut pas parler. Vous faites des débats, vous faites des machins comme ça. Vous postez tous les jours des réels. Et à terme, le compte va se développer. Vous aurez vos 10 000 abonnés. Mais maintenant, pourquoi faire ? Si vous n'êtes pas passionné par votre thématique, si vous n'avez pas d'impact avec ça, si ça ne vous passionne pas, si vous ne gagnez pas d'argent, au final, à quoi ça sert ? La vraie question, ce n'est pas comment je peux gagner 10 000 abonnés sur Instagram. La vraie question, c'est qu'est-ce que moi je veux faire ? Qu'est-ce que je vends aujourd'hui ? C'est quoi mes objectifs ? Et comment je peux utiliser Instagram pour les atteindre ? Et vous verrez très souvent que les likes, les commentaires, les abonnés, c'est toujours une métrix de vanité, toujours une métrix d'ego. Ça ne devrait jamais, quasiment jamais en tout cas, être une métrix qui lead vos actions. Ça devrait être un résultat. J'ai des abonnés parce que je crée du bon contenu, que mon contenu se fait découvrir et que les gens s'abonnent. Ce n'est pas « je veux plus d'abonnés, donc je vais faire ça ». Inversez la tendance, inversez cette question et surtout, développez votre compte de la bonne façon. Encore une fois, si jamais vous ne savez pas comment faire, vous retrouverez tout sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Vous aurez aussi une playlist si jamais vous voulez vous former sur d'autres sujets, toujours liés à Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao ! Sous-titrage ST' 501